Bienvenue, si vous nous rejoignez dans cette première livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. La femme congolaise à Kinshasa bénéficiera dans un premier temps de la gratuité de la maternité et du soin de nouveau-née grâce au programme de santé universelle lancé hier mardi à l'hôpital du camp lieutenant Chachi par le chef de l'État. Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, on en parle dans ce commentaire de Jean-Pierre Kibambé, son Moïssa. Couverture santé universelle, c'est désormais effectif. Après la gratuité de l'enseignement de base, vive la gratuité de la maternité et des soins du bébé. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, le Conseil national de la couverture santé universelle a procédé ce mardi 5 septembre 2023 au lancement officiel de la couverture santé universelle en RDC avec comme premier paquet des soins la gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né. La cérémonie a été présidée à l'hôpital du camp militaire colonel Chachi en présence de chef des institutions, le président du Sénat modeste Bahati Loukwebo, le vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata et de plusieurs autres invités. Plus de femmes prises en otage après leur accouchement par manque d'argent, plus de stress de la femme enceinte face aux obstacles financiers causant la mortalité maternelle et infantile. La gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né vient pallier aux souffrances des moins nantis. Elle sera d'application à Kinshasa où l'on dénombre le taux le plus élevé de mortalité maternelle et infantile avant de s'étendre vers d'autres provinces et sous l'ensemble du pays en 2024. 320 établissements de santé ont été répertoriés à travers la ville de Kinshasa pour assurer la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Le gouvernement de la République qui travaille en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé a disponibilisé 42 millions de dollars américains. Encore une vision du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo qui se matérialise. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchés et nouveaux-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle et cela sur financement propre du gouvernement. Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kinshasa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandoundou et le Congo central dans les prochains deux mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kouilou, du Kassai, du Kassai central et du Sud Kivu, ainsi qu'à huit autres provinces du pays d'ici la fin de cette année. Cela permettra de couvrir 13 provinces sur les 26 que compte notre pays et en 2024, la mise à l'échelle nationale sera achevée. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, aux accouchées et aux nouveaux-nés pendant leur premier mois de vie. Le président de la République a lancé le programme de la gratuité de la maternité et des soins des nouveaux-nés. Il a ensuite procédé à la remise symbolique des kits médicaux aux personnels de la santé avant d'être convié à visiter l'hôpital moderne du camp colonel Tchatchi. C'est sous les ovations frénétiques que le Chaud de l'État a quitté les installations du camp militaire. Parlons toujours des activités du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, qui a reçu hier dans la soirée une délégation des parlementaires français. Ils étaient porteurs d'un message de paix. Celle-ci appelle au respect des rapports de l'ONU sur l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Ces parlementaires français ont fait savoir aux chefs de l'État qu'ils vont demander aux grandes institutions internationales de faire respecter les différents rapports de l'ONU pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Guylain Kabalondi. Porteurs d'un message de paix, une délégation des parlementaires français, députés et sénateurs accompagnés du ministre congolais des hydrocarbures a conféré ce mardi soir avec le chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo à la cité de l'Union africaine. Ces parlementaires appellent au respect des rapports de l'ONU sur l'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie est. Il y a clairement des rapports des experts de l'ONU qui expliquent comment aujourd'hui le Congo est agressé dans l'est de son pays. Nous sommes venus là pour dire au président que nous allons tout faire pour porter un message de paix et demander aux grandes institutions internationales de faire respecter le rapport de l'ONU pour que très très vite revienne la paix dans l'est du Congo. D'après les porte-parole de ses députés et sénateurs français en mission RDC, le président Tchisekedi est très peiné par ce qui se passe dans l'est du pays. Le chef de l'État bien sûr est très peiné, on l'a senti très peiné par ce qui se passe dans l'est du pays. Nous avons longuement évoqué toutes les exactions, les crimes, les violences qui sont commises et il nous a demandé dans la mesure où on pouvait agir, et on va le faire très fortement, de l'aider, d'aider le Congo à faire respecter les frontières du pays et faire respecter aussi ce que les experts de l'ONU disent. Donc si tout le monde respecte les engagements que demandent les experts de l'ONU, la paix doit revenir. Voilà, c'est ça qu'il faut faire respecter maintenant et sinon il faudra passer à des mesures plus fortes. Parce que là, le rapport de l'ONU est très clair, nous sommes venus dire que nous allons aider dans la mesure des possibilités le Congo pour qu'il retrouve dans l'est de sa partie est du pays, bien sûr, la paix. Ces élus français disent avoir abordé enfin avec le président de la République des questions de renforcement de lien entre Kinshasa et Paris. La délégation de l'Union Européenne, conduite par Didier Renders, commissaire européen, a échangé avec le président de la République sur les élections et la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Une fois de plus, Guylain Kabbalondi. Kinshasa devra accueillir au premier semestre de 2024 une conférence internationale sur la justice transitionnelle. L'annonce a été faite ce mardi 5 septembre 2023 à l'issue de l'audience que le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a accordée à une délégation de la Commission de l'Union Européenne, conduite par Didier Renders, commissaire européen à la justice. Avec le président, j'ai surtout parlé de la situation sécuritaire, bien entendu, en particulier à l'est. Et nous voulons organiser, il en est d'accord, une conférence internationale à Kinshasa au premier semestre de l'année prochaine avec la Cour pénale internationale sur la justice transitionnelle, sur la lutte contre l'impunité. C'est très important de montrer qu'on continue à travailler pour les victimes, contre l'impunité, dans toutes les violences qui peuvent se passer, non seulement à l'est d'ailleurs, mais parfois à d'autres endroits dans la République et à d'autres endroits dans la région. Outre la situation sécuritaire, le président Chisekédi et ses interlocuteurs ont également parlé du processus électoral en République démocratique du Congo. Bien entendu, nous avons parlé du processus électoral, faire en sorte que le processus soit transparent, crédible, et qu'on puisse vraiment donner confiance à la population dans les résultats qui vont venir à la fin du processus. Ces hauts fonctionnaires européens ont enfin fait savoir que son institution travaille en étroite collaboration avec la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature et la ministre de la Justice, pour moderniser la justice congolaise et accompagner la formation de nouveaux magistrats. Avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, la délégation de l'Union européenne conduite par Didier Renders a parlé diplomatie. Reportage. Le commissaire européen à la justice, le belge Didier Renders, est à Kinshasa en visite de travail. Avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula, Palapenapala, plusieurs sujets ont été abordés. Il s'agit de la question de la justice transitionnelle en RDC, la question sécuritaire dans l'Est et les élections prochaines. Il était également question d'attirer l'attention sur les mesures à prendre pour relancer le dialogue avec le pays voisin. Il a rassuré qu'on est près du côté de l'Union européenne à aider pour lutter contre les violences commises dans l'Est de la République démocratique du Congo par le M23. Mais aussi, on sait qu'il faut porter l'attention au FDLR de voir quels sont les moyens d'apporter une solution afin d'apaiser la situation dans la région. Par la présente des élections générales en République démocratique du Congo, le président de la centrale électorale, Denis Kazadi Kadima, a échangé hier avec une délégation des parlementaires français sur le processus électoral. C'était avant de s'entretenir avec le commissaire européen de la justice, Tethi Samba. Chargé pour le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a reçu Thuratur, le commissaire européen à la justice Didier Renders et une délégation des députés sénateurs français, membres de la section française de la francophonie conduite par Bruno Funks. Les questions électorales ont constitué le fond de leurs échanges. Nous essayons de comprendre au mieux quelles sont les dispositions du système électoral que nous pourrions nous et peut-être intégrer un jour en France. Donc on est venu vraiment en type de curiosité et ensuite si on nous demandait de venir le jour des élections un peu avant pour observer les élections, nous serions bien sûr disponibles. Nous sommes vraiment venus là pour écouter et apprendre de la façon dont vous avez organisé les élections. Étaient associés à ces échanges le ministre Congrès des hydrocarbures Didier Boudimbu, le premier de l'invice-président de la CENI, bienvenue Ilang Alimbo et Didi Manar Alinga. Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekengi a assisté au sommet sur le climat au Kenya, un sommet qui veut faire de l'Afrique une puissance émergente. Jean-Michel Sama Lukundekengi a, en la deuxième journée de ses travaux, présenté les potentialités de la République démocratique du Congo. Le lundi 4 septembre 2023 au Kenya, le sommet sur le climat a pour objectif de faire de l'Afrique une puissance émergente en matière de croissance verte et de solliciter une aide financière internationale pour révéler les opportunités sans équivalent du continent. Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekengi et ministère du chef de l'État Félix-Antoine Tisséki de Chilombo intervient au deuxième jour de ses assises pour une fois de plus présenter les potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo en tant que pays solution au problème mondial des réchauffements climatiques et des transitions énergétiques, départ, sa biodiversité et ses ressources naturelles. Les conclusions de ce sommet seront présentées à la COP28, près vers la fin de cette année, à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ce sommet offre à nos pays de l'idée de reprendre aux attaques que le monde se fait pour la problématique du pays. Comme je ne suis pas allé le dire, la République démocratique du Congo se présente dans ce contexte comme un pays qui se trouve. Dans le pays démocratique du Congo, la République démocratique, à travers son système d'éco-logique, il sort des garottes, pouvant augmenter les pratiques d'euros. Sans compter sur sa jeunesse, sa main d'oeuvre, il y a aussi un grand potentiel. Et donc, le président, comme je vous l'ai dit ici tout à l'heure, le potentiel, à Dubaï, il est connu. Ici, il est question de transformation potentielle. Je pense que la République démocratique du Congo, trois intérêts indispensables sont importantes. La volonté, la solidarité et la détermination. La volonté, à travers le respect des engagements, on le croit, particulièrement aux pays pour eux, ce qui concerne la taxe d'affaires en convenu d'or de l'accord européen. La volonté sur les financements innovants, les économies prêtes, elle est échangée dans le sommet de Paris. C'est tard dans la nuit du 4 au 5 septembre 2023 que le chef du gouvernement a foulé le sol de Nairobi. À l'aéroport Jomo Kenyatta, John Nyakiru, ambassadeur de la République démocratique du Congo au Kenya, était présent pour un accueil au représentant du chef d'état Félix-Antoine Tiseké de Chulombo. Tradition du pays haut et respecté, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a apposé sa signature sur le livre d'or, une façon de marquer son passage au pays de William Ruto, instant suivi d'un entretien de quelques minutes avec les diplomates congolais. Le chef du gouvernement a dans sa délégation le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe de Toundoula. Un briefing à la radio télévision nationale congolaise. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Média a donné la position du gouvernement, entre autres, sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Reportage. C'est franchement dommage qu'il y ait des médias que nous connaissons, crédibles, comme RSI, comme Jeune Afrique. Lorsque vous regardez ces fameux rapports, quand vous commencez simplement à en faire la lecture, regardez déjà dans l'entête sécurité intérieure, il n'y a même pas eux à la fin. Pour donner un exemple, je pense que le ministère de l'Intérieur, mon collègue de l'Intérieur, qui a en charge la collaboration avec les services, va protester vigoureusement. On aurait voulu que RFI ou Jeune Afrique nous appellent pour nous dire, « Monsieur le ministre, vous pensez quoi de ces rapports ? » On aurait donné des réponses. À défaut de nous joindre, on aurait pu contacter l'ANR ou les ministères de l'Intérieur. C'est justement ça le travail que nous avons appris à l'IFACI, confronter les sources. Aujourd'hui, je parle sans peur d'être contrédit, les confrères ont été manipulés. Et c'est tellement nauséabond, cette manipulation, qu'il y a une volonté délibérée de discréditer une enquête en cours. C'est quand même assez dangereux. Dans un pays qui se veut être une nation, on ne peut pas parler des nations lorsqu'on parle des tribus. Je crois que vous faites les relais des propos, même si vous ne voulez pas le citer, je l'ai suivi dès la bêcholée. C'est extrêmement dangereux que ces propos viennent de lui. Oui, parce que justement, je ne voudrais pas aller là où vous êtes, mais je peux vous donner des exemples. En 2011, qui était président de la CENI ? Qui était président de la Cour constitutionnelle ? Qui était président de la République ? Qui était ministre de Finances ? Est-ce que vous aviez entendu quelqu'un à l'époque venir dire que tout c'était du Katanga ? Mais pourquoi vous voulez aujourd'hui que nous voulons par les nations, nous définir par les tribus ? C'est extrêmement dangereux d'avoir une attitude de cette nature à un moment où nous sommes à trois mois. Des échéances qui sont attendues. Moi, je suis élu des Kinshasa. Mes parents ne sont pas tous originaires de Kinshasa. Comment j'arrive à être élu à Kinshasa s'il n'y a pas dans les chefs des Kinois ces sentiments d'appartenance collective à une nation ? Et donc, il faut cesser d'exacerber cette question des tribus. Nous en avons parlé en conseil avec le ministre Aïf Moukoulou qui a présenté un projet de loi dans ces sens-là. Nous espérons que cela va aboutir parce qu'il faut que nous bannissions l'identification par la tribu. Vous êtes congolais, je suis congolais. Certains rajoutent ce que vous savez qu'ils rajoutent. Moi, je ne les rajoute pas. Mais, aimons le Congo et travaillons pour le Congo. Vers un renforcement de la coopération administrative entre la République démocratique du Congo et la Belgique, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, est arrivé à Bruxelles pour échanger avec les responsables de l'administration publique belge sur les modalités d'une coopération basée sur l'échange d'expériences. Nadine Quilochon. L'autorité provinciale mène des démarches pour enfin résoudre cette question de formation et de la main-d'oeuvre des qualités. A ses propos, la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipouloukabenga, a donné toutes les assurances sur le travail qui est fait au bénéfice des entités territoriales décentralisées. Conscient que la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers constituent aujourd'hui un des piliers sur lesquels un pays peut compter pour son développement intégral, notamment à travers la constitution d'une classe moyenne composée des entrepreneurs, des ouvriers et autres, la ministre de la Formation professionnelle s'appuie sur la vision globale des développements telle qu'implémentée par le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi. Autre sujet abordé, l'affectation des bâtiments publics au ministère de la Formation professionnelle et métiers pour servir des sièges administratifs aux cadres et agents de l'Omami. Au cours de la même journée, la patronne de la formation professionnelle a présidé également une séance de travail qui a mis autour d'une table la coordination du cabinet et les animateurs de l'administration centrale, en l'occurrence le secrétariat général et l'inspection générale. Au centre des discussions, la collaboration entre le cabinet et l'administration, l'évaluation des épreuves de l'examen national des fins d'études professionnelles, qui est en sa troisième édition, dont la correction doit se poursuivre, afin de livrer aux apprenants finalistes leurs résultats. On venait plutôt de suivre là les activités de la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou. Tout à fait autre chose à présent, le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, a échangé avec le collectif des entrepreneurs de quelques provinces de la RDC. Reportage. Ce collectif qui réunit en son sein différents entrepreneurs sous-traitants évoluant dans les grands KSAI est venu à la rencontre du directeur général de l'Autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé pour lui témoigner leur reconnaissance par rapport au travail remarquable que l'honorable Miguel Cachal abat, dont l'impact se fait déjà sentir. L'ARSP est en train de nous assister, de nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Vous arrivez maintenant là, vous allez voir déjà la différence des projets que nous avons sur place, où vous voyez l'impact de la vision du chef, surtout nous, entrepreneurs congolais, avec le mandat local. Nous nous réjouissons du fait que maintenant, avant on évoluait à notre dispersé, mais il est en train de nous organiser, et cette impulsion va nous aider à mieux actionner les actions que nous allons poser sur le terrain. Maintenant, nous avons des autorisations et une couverture nationale qui nous permet d'être structurés, voir l'interface qu'il y a en face de nous, c'est-à-dire les structures qui exploitent nos minéraux, mais qui n'ont pas le droit d'aller sur le terrain pour exécuter les différents travaux à caractère social. Mais à ce moment, grâce à l'ARSP, nous avons des attestations qui nous donnent l'autorité et le pouvoir de pouvoir exercer la sous-traitance dans notre propre pays. Ils ont par la même occasion énuméré un certain nombre de difficultés qui s'érigent en obstacles dans leur travail de sous-traitants, tout en sollicitant l'accompagnement du DG de l'ARSP pour qu'ils portent leur doléance, notamment auprès des structures qui sont dans les circuits de gestion des finances des projets exécutés par les sous-traitants congolais. Parlons finances à présent, la méthode Aline Getty dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, mais tout le monde est d'accord, c'est ce que pense une franche de la population. La délégation des parlementaires français est venue pour s'enquérir de la réalité de la lutte contre la corruption des déniés publics. Elle a été reçue par le chef de mission de l'IGF, José Baït-Ambour. Une délégation des sénateurs et députés de la République française a échangé ce mardi avec la direction de l'inspection générale de finances, conduite par la vice-présidente du Sénat français, qu'accompagnait le ministre des Hydrocarbures en tant qu'interface du gouvernement congolais. Cette mission est venue s'enquérir de la réalité de la lutte contre le détournement des déniés publics et la corruption qui mène l'IGF sous la houlette du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo depuis son avènement au pouvoir en 2019. Au cours de ces discussions, la direction de l'IGF-RDC a présenté un tableau éloquent de réalisation de l'RDC en matière de répression des antivaleurs dans la gestion publique. Nous avions présenté l'état délié de la corruption des détournements en 2020 quand ce travail a commencé, quand le chef de l'État a donné des instructions, les stratégies en place, les missions accomplies et les résultats réalisés à ce jour. Et nous avons également donné les perspectives d'avenir, qu'est-ce que l'inspection générale des finances compte faire sous la houlette de son Excellence M. le président de la République, chef de l'État, pour continuer ce travail de lutte contre la corruption et le détournement des déniés publics. Le chef de la délégation française, Bruno Fischer, a loué à son tour cette initiative qui, selon la présentation faite par le numéro 1 de l'IGF, leur a permis de comprendre clairement les politiques mises en place par l'RDC dans la lutte contre la corruption et le détournement des déniés publics. Avoir eu un discours extrêmement clair, extrêmement transparent, et donc ça nous permet, nous, de voir très clairement quelles sont les politiques publiques qui sont nées, notamment celles liées à la corruption et recouvrement des détournements de fonds publics. Si un pays veut évoluer vers l'attractivité d'investisseurs, il doit avoir des politiques publiques claires, il doit avoir des politiques fiscales claires. En ce jour, à Kinshasa, les huit parlementaires français ont visité le ministère des Hydrocarbures, le Parlement congolais, la centrale électorale et l'inspection générale de finances. Parlons à présent de la cérémonie de remise et reprise à la cellule technique de planification minière. Le coordonnateur, Raphaël Matamba, succède à Paul Maboulian. La cérémonie a été présidée par le ministre des Mines. Reportage. Désormais, la cellule technique de planification et de coordination minière, CTPM, sera dirigée par le professeur Raphaël Matamba. C'est au cours d'une cérémonie de remise et reprise, supervisée par l'identité des cabinets du ministre des Mines, que Paul Maboulian, nommé DG au cadastre minier, a cédé son fauteuil à Raphaël Matamba. Le nouveau coordonnateur de la CTPM est expert en ressources minérales non métalliques et matériaux de construction. Ces jeunes professeurs dispensent les cours dans plusieurs universités du pays, notamment la faculté des gaz et pétrole de l'université de Kinshasa. Devant les cadres experts de cette structure technique du ministère des Mines, le coordonnateur entrant professeur Raphaël Matamba a salué le travail battu par son prédécesseur avant de dévoiler sa vision pour élever les défis. Une vision axée sur la compétence et méritocratie pour soutenir les efforts du gouvernement dans les secteurs miniers. J'ai eu à former des agents et cadres de cette cellule à l'époque, il y a quelques années. Le grand problème, ça on va aller en détail quand je vais faire le tour, c'est avoir des experts dans chaque domaine. Dans les domaines de la géologie, des mines, de la métallurgie, il faudrait qu'il y ait des experts en fait, des personnes qui sont compétentes et qui peuvent analyser tous ces problèmes là-bas et faire des rapports efficaces pour notre ministère. Créé en 1978 par l'ordonnance présidentielle, la CPTF a empré autre mission de programmer les activités d'exploration des mines nationales liées à la recherche, à la production et à la commercialisation des produits miniers. Le ministre de l'Agriculture, lui, a échangé avec une délégation de l'ONAPAC sur la culture du café Robusta et du café Petit Cuillot dans la province du Congo central. Reportage. Le directeur général de l'ONAPAC qui a accompagné les experts de cette structure est venu présenter au ministre de l'Agriculture, maître José Mpandakabangou, le partenaire Aïtissi Akram qui appuie l'ONAPAC dans la culture du café Robusta et du café Petit Cuillot à l'Oukula dans le Congo central. Ce partenaire est porteur d'un financement de l'Union Européenne. Le directeur général de l'ONAPAC explique la particularité de ce café. Ils sont en train d'appuyer les agriculteurs du café Robusta dans le Congo central à l'Oukula pour plébisciter les petits cuillots qu'on ne trouve qu'en RDC. Ce café qui vient même de remporter un prix parmi plusieurs cafés sur le plan international, c'est un petit café à petits grains qu'on ne trouve qu'au Congo central, petit cuillot. Dans son itinérance à l'Oukula dans le Congo central, le ministre Mpanda avait visité un champ de 9000 plantules de café Robusta. Le partenaire Aïtissi Akram a précisé l'utilité de ces plantules. La mission que nous allons effectuer avec madame la DG et le partenaire pour aller distribuer des plantules aux bénéficiaires du programme. Donc nous avons produit 9000 plantules à l'époque où le ministre était sur terre au Congo central. Et nous sommes encore en train de reproduire 9000 plantules que nous sommes en phase de germoire. Et l'activité actuelle c'est d'abord distribuer ce qu'on avait produit l'année passée. Et ce que nous sommes en train de produire cette année sera distribué l'année prochaine. A noter que le projet Aïtissi Akram appuie le secteur privé reconnu par l'ONAPAC qui lui joue le rôle de régulateur dans ce secteur. Consécutivement, au close du protocole d'accord sur la taxe spéciale conventionnelle, le gouverneur du hôtelier Christophe Bassianinanga a honoré ses engagements. Jacques Abouaban fait le point. L'idée à ses engagements, l'honorable Bassianinanga a joué sa partition au nom du gouvernement provincial vis-à-vis d'autres parties prenantes au dernier protocole d'accord sur la perception de la taxe conventionnelle pour la réconstruction de la province. Il s'agit de la remise en liquide de la cote-part destinée à l'affect, FENAPEC et société civile. La démarche entreprise par le gouvernement provincial ainsi que ceux qui sont représentés aujourd'hui comme des partenaires ne violent pas pratiques politiques fortes à une province qui se soucie de son avenir, qui a besoin d'utiliser les moyens locaux pour sa propre réconstruction. C'est ainsi que comme c'était une partition, aujourd'hui va matérialiser sa signature par l'octroi de cet argent. Au nom du patronat du hôtelier, le vice-président Jean-Marie Mambou salue le pragmatisme du gouverneur et s'engage au respect de ce protocole par tous. Nous sommes insatisfaits, mais cette fois-ci je crois que ça va très bien. Comme il a été stipulé dans l'accord que chaque fait du mois, on doit se raconter pour évaluer et également exécuter le thème de l'accord. Pour la première fois, ça a été très bien fait. Même sentiment de la société civile qui en appelle au patriotisme civique de tous pour l'émergence du hôtelier. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. C'est un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina Seduga, réalisé par Pesho Moubenga et Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par Émile Zola, José Dimonekiene, Alain Nkalia. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 dans une présentation de Tétis Samba. Samba, excellente sur le programme. Au revoir chez vous.